Ce dogme d'un Coran immuable, pilier de la tradition musulmane, allait pourtant être remis en question par des scientifiques européens à la suite d'une découverte totalement inattendue. En 1972, le toit de la grande mosquée de Sanaa, la plus ancienne de la ville, s'effondre et laisse apparaître une sorte de cache où se trouvaient dissimulés depuis des siècles des milliers de parchemins. Paolo Costa, un archéologue italien présent lors de la découverte, alerte les autorités yéménites. Il s'agirait de fragments de Corans anciens. Une équipe de chercheurs européens procède à une datation au carbone 14 et confirme. Ces fragments datent du tout premier siècle de l'islam, vers l'an 680 de l'ère chrétienne. Ce sont les plus anciens manuscrits coraniques connus au monde, avec une écriture très rudimentaire composée d'un simple squelette de consonne. Un fond inestimable aux yeux des scientifiques européens pour la connaissance de l'histoire du livre saint de l'islam. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...